Les obligations des employeurs et les droits des employés en matière d'harcèlement sexuel découlent des lois provinciales et fédérales portant sur la santé et la sécurité en milieu de travail et sur les droits de la personne. Déterminer quelles lois s'appliquent dans un cas particulier dépendra de quelles réglementations s'appliquent à l'employeur, la réglementation fédérale ou la réglementation provinciale. Le régime provincial s'applique à tous les employeurs ayant des opérations et des employés et employés en Ontario, sauf si l'employeur est sous réglementation fédérale. Si vous avez un doute, vous pouvez demander au département de ressources humaines quel régime s'applique à votre organisme. La loi sur la santé et la sécurité au travail contient les obligations des employeurs et les droits des employés en Ontario en matière de harcèlement sexuel. De plus, le Code des droits de la personne de l'Ontario énonce les droits des employés sous l'aspect des droits de la personne. Le Code prévient la discrimination et le harcèlement fondés sur plusieurs motifs. Par exemple, la race, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle et plusieurs autres. De façon générale, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger ses employés du harcèlement en milieu de travail, y compris le harcèlement sexuel. La loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit trois volets aux obligations de l'employeur en matière de harcèlement au travail. L'élaboration d'une politique sur le harcèlement au travail et d'un programme pour sa mise en œuvre, la formation du personnel et l'enquête et la communication des résultats. L'employeur doit préparer une politique écrite et élaborer et maintenir un programme écrit de mise en œuvre de la politique. L'employeur n'est pas obligé de préparer une politique écrite sur le harcèlement au travail et un programme de mise en œuvre lorsqu'il y a moins de six employés réguliers dans le lieu de travail. Les employeurs doivent respecter les minimums requis par la loi sur la santé et la sécurité au travail dans l'élaboration de leur politique. La politique doit être rédigée par l'employeur, affichée dans un endroit bien en vue, examinée aussi souvent que nécessaire, et datée et signée par la personne la plus haut placée. Selon la loi sur la santé et la sécurité au travail, la politique et le programme sur le harcèlement doivent comprendre la procédure que les employés doivent suivre pour signaler les incidents de harcèlement et énoncer la manière dont l'employeur compte faire face aux incidents et aux plaintes de harcèlement au travail. Un guide d'élaboration des politiques et procédures en matière de droits de la personne est disponible sur le site web de la Commission ontarienne des droits de la personne. Des modèles de politique ont été conçus par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Consultez le site www.plusjamais.ca pour y avoir accès. L'employeur doit fournir des renseignements et des directives adaptées aux employés sur le contenu de la politique et du programme concernant le harcèlement au travail. Il est impératif de former les employés sur ce qu'il faut faire lorsque l'on se croit victime de harcèlement au travail ou lorsqu'on est témoin d'un tel incident, la façon d'obtenir immédiatement de l'aide, la façon de signaler les incidents de harcèlement, la façon dont l'employeur enquêtera et les rôles et responsabilités des employés et de l'employeur. L'employeur doit faire une enquête appropriée dans des cas de plainte de harcèlement au travail. La personne plaignante et la personne prétendue harceleuse doivent être informées des résultats de l'enquête et des mesures correctives qui ont été prises suivant l'enquête, et ce, par écrit. Nous remercions le ministère de la Justice du Canada pour leur financement. Nous remercions également Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes pour les informations concernant le harcèlement sexuel au travail. Pour consulter des ressources supplémentaires ou d'autres vidéos sur le sujet, visitez le site web de l'AGFO au www.agfo.ca www.agfo.ca.ca www.agfo.ca.ca